Salut à tous, on va parler du cas Matt Duchesne. Cette nuit il y a eu enfin le dénouement de ce fameux cas. Matt Duchesne qui ne supportait plus de jouer au Colorado voulait être échangé et c'est enfin arrivé on a eu un échange avec trois équipes qui ont participé à cette transaction. Colorado bien sûr a laissé Matt Duchesne partir au sénateur d'Ottawa qui eux ont laissé Kyle Thuris partir à Nashville c'est assez compliqué et donc Nashville a laissé en échange deux jeunes prometteurs Samuel Girard un défenseur un québécois de 19 ans qui a commencé cette saison avec les prédateurs de Nashville il a d'ailleurs déjà marqué un premier but sous les couleurs des prédateurs et maintenant il va jouer à l'avalanche il fera sûrement partie du top 4 des défenseurs de cette équipe ils ont aussi reçu de Nashville Vladislav Kamenev un jeune joueur aussi assez prometteur un attaquant d'Ottawa ils ont reçu aussi pas mal de choses entre autres Andrew Hammond le gardien de AHL ça je sais pas trop ce qu'ils vont en faire surtout qu'il a un contrat assez important leur choix de première ronde de 2017 Shane Bauer là aussi c'est pas mal pour une équipe en reconstruction comme Colorado de récupérer un tel joueur ils ont aussi reçu pas mal de choix de ronde le premier et troisième d'Ottawa ainsi qu'un choix de seconde ronde de Nashville un échange assez important ce début de saison on savait que Matt Duchesne allait partir Ottawa est ce qu'ils avaient vraiment besoin d'un Matt Duchesne par rapport à un Thuris qui à mon avis sont à peu près au même niveau les prédateurs eux s'en sortent pas mal car Thuris va être leur second centre on a vu l'année dernière qu'avec la blessure de Johansen ça a été compliqué en finale contre Pittsburgh donc là c'est vraiment un plus et Colorado Colorado qui est une équipe en reconstruction qui a malgré le début de saison pas trop mal va quand même ne pas faire les séries cette année ils se retrouvent avec pas mal de choix de ronde ce qui est bien ils ont trouvé pas mal de jeunes joueurs dont un défenseur Samuel Girard qui va sûrement faire partie du top 4 de cette équipe dans le futur et qui va sûrement être même un très bon défenseur comme on a déjà pu le voir avec Nashville en début d'année à mon avis malgré que Matt Duchesne était la pièce maîtresse de cet échange et qui va à Ottawa c'est sûrement Ottawa qui se retrouve à être perdant dans cet échange qui à mon avis n'est pas spécialement judicieux pour cette équipe des Sens surtout que le joueur va être autonome en 2019 et qui va peut-être partir sous d'autres cieux et là Ottawa serait vraiment un peu le dindon de la farce et se retrouverait avec rien du tout alors qu'ils ont donné quand même pas mal de choix de ronde ainsi que un jeune joueur prometteur autre image aussi assez surprenante de cet échange c'est cette image la nuit dernière quand Colorado jouait à Brooklyn contre les Islanders on a vu au milieu de match Matt Duchesne partir dans sa nouvelle équipe Ottawa mais c'est vraiment étrange de le voir partir comme ça prendre son sac des avalanches et partir en plein milieu d'un match ça ça fait très sport us donc voilà je vais vous montrer cette image assez étonnante qui pour nous européens peut paraître assez déplacé c'est parti c'est parti c'est parti